Hello ! Aujourd'hui, ouverture de Petite Teen, Super Mario, je vous en parle plus en détail. Et oui, sur ma précédente vidéo, j'avais dit que je voulais juste découvrir cette série, que je n'étais pas sûr de continuer, mais encore une fois, j'ai été faible, et je me suis laissé embarquer. Et donc, j'ai découvert qu'en Belgique et en Allemagne, ils avaient déjà sorti ces petites teens promotionnelles avec trois cartes promos à l'intérieur. Et du coup, on peut avoir aussi bien le Petite Mario, comme le Yoshi, encore une fois, la Princesse Peach, etc. Ce sont des cartes un peu comme le Yoshi qu'on avait déjà eues, mais totalement aléatoires dans ces boîtes. Donc, je peux aussi bien tomber sur des doubles que je peux compléter les neuf cartes promotionnelles. Ça, c'est au bonheur la chance. Et d'après ce que j'ai lu, nous, on aura en France ces petites teens au mois de mai, au mois de juillet et au mois de septembre. Mais peut-être pas des teens, je ne sais pas encore, mais du moins, les cartes promos vont sortir au fur et à mesure, au courant des mois. Donc, on va ouvrir ça et on va découvrir un petit peu le contenu. Donc, j'ai déjà commencé à avancer dans la série à côté. J'ai fait quelques petits échanges sur Vinted avec des gens fort sympathiques. Si ça se trouve, c'était avec nous. Et donc, actuellement, il doit me manquer une soixantaine de cartes. C'est encore pas mal, mais j'ai encore quelques doubles à échanger. Donc, ça devrait avancer au fur et à mesure. Donc, les petites teens sont vraiment très jolis. Vraiment très sympa. Je ne sais pas si ça sera exactement ça qu'on aura en France. Mais pour le coup, vu que les cartes comptent en anglais, moi, ça ne m'a pas dérangé de commander à l'étranger. Hop, allez, on est spoil directement. La première promo. Qui est juste sublime, magnifique également. Par contre, ce qui est cool, c'est que, comme elles ne sont pas collées, on n'aura pas de traces de colle à l'arrière. Voilà, petite carte en limited edition. La petite Odette. Très jolie. On a Rosalina. Pareil, donc le petit FR qu'on a en haut à gauche. Moi, qui pensais que c'était français, bah non, finalement. Vu que ça vient d'Allemagne, celui-là, il me semble. Très, très sympa. Voilà, et on a Daisy. Alors, c'est cool déjà, ces trois cartes. On n'a pas eu le Yoshi. Bon, ça ne me dérangerait pas de l'avoir, vu que l'autre, il y a une petite marque de colle derrière. Mais tant qu'à faire, si on pouvait compléter, ça serait cool. Alors, on a trois boosters à l'intérieur. On va ouvrir ça. Essayer de voir si on arrive à sortir des cartes qu'on n'a pas. Alors, comme d'habitude, des cartes sont sans dessus, dessous. Alors, le petit Mario et Luigi Basketball. Celle-là, je l'ai déjà également. Ça, également, ça me dit quelque chose. Je ne suis pas sûr de l'avoir, lui. Alors, on va voir. Piranha Plante. OK. Le baril d'Empilcrong. La petite carte de Tuz et Taudette. Et la fine équipe Mario, Luigi et Yoshi. Allez, on continue. Alors, le petit Yoshi, Luigi en Silver Card. Mario Golf en carte sport. On va voir, le petit bloc pour Toad. Le petit Mario. On a Roy. Et le petit Bowser. Ah bah, il s'envole. Bon, ça me paraît compliqué, quand même. C'est pour ça que les échanges sont intéressants. Parce que là, j'ai déjà l'impression d'avoir énormément de cartes. Que j'ai déjà. Je ne suis même pas sûr d'en avoir une seule. Qu'il me manque. Alors, Mario Tennis. Mario Football. Le petit Toad en Silver Card. Et je lis Rosalina. Ah, j'aime. Tu crois que je ne l'ai pas, ça me va ? Alors. Hop, hop. Celle-là aussi, je crois que je ne l'ai pas. OK. OK. Et le petit Toad. Très sympa, toujours. Allez, on va s'ouvrir cette petite Tine qui nous vient d'Allemagne. Il me semble, celle-là. Parce que j'ai commandé en Allemagne et en Belgique. Histoire d'être sûr que ça arrive. Comme je ne connaissais pas trop les boutiques. Je voulais assurer un petit peu. Alors, encore une petite Tine super jolie. Non, franchement, elles sont super sympas. Ces Tines en métal. Alors, on va spoiler directement. Oh. Le petit Toad. Génial. Déjà, on n'a pas de double pour le moment. Très sympa. Toujours limited edition. Le petit Yoshi, qu'on a déjà. Mais vraiment pas grave du tout. D'ailleurs, on va comparer. C'est exactement la même. Donc, comme quoi, on commande à l'étranger ou en France. C'est exactement la même chose. Donc, celle-là, c'est magnifique. Ah, et notre premier double. La petite Daisy. Dommage. Donc, pour le moment, on va en avoir une, deux, trois, quatre, cinq. On va en avoir cinq. Donc, il y en a neuf. Neuf, quoi qu'il arrive, je ne pourrai pas compléter. Même si on en avait trois différentes sur la dernière Tine, il en manquerait toujours une. Le petit Bowser. Ok. Encore ce petit Luigi. En Silver Card. Mario Golf. Shy Guy. Mini Mushroom. Ok. Ah, le petit Toad que je n'ai pas. Ça, c'est sûr. Et à nouveau, Morton. Allez, on continue. C'est quand même une série qui est énorme. Mais, assez facile à compléter. Si vous avez quelques doubles, franchement, passer par Intel pour des échanges, c'est quand même vraiment intéressant. Personnellement, j'ai dû faire six ou sept échanges. Et tout s'est extrêmement bien passé. Alors, petit Roy. Encore le Bowser. Et encore Todd et Toddette. Bon, beaucoup de doublons, déjà. Hop. Ah, le petit Yoshi en Silver Card. De mémoire, je l'ai aussi. Encore la demoiselle en Gold. Le petit Piranha Plant. Non, celui-là, je ne l'ai pas, c'est sûr. Oh, Mario. Il me semble que je ne l'ai pas vu. Ça, c'est plutôt cool. Red Bud. Et encore le Mario Baby. Baby. Ok. Ok, ok. Bon, bah. C'est plutôt sympa. On tire quand même quelques cartes qu'on n'a pas. Donc, c'est plutôt intéressant. On va ouvrir notre dernière team, déjà. J'espère vraiment ne pas avoir de doubles. C'est très compliqué. Allez. Oups. Et une qui est tombée, déjà. Et premier double. Encore deuxième double, pardon. Troisième double. Et encore un double. C'est vraiment pas de chance. Pourtant, c'est des cartes aléatoires. Donc, logiquement, on n'a pas du tout les mêmes par team. Et là, je suis tombé sur deux teams exactement identiques. Allez. Le mini mushroom. Pupi qu'on a déjà. Pupi Mario. Oh, celle-là, je ne l'ai pas, c'est sûr. Celle-là, on l'a. Todd. Je ne sais plus. Et celle-là, on l'a tirée juste avant. Donc, je ne saurais pas dire si je l'ai déjà ou pas. Allez. La petite Daisy en silver card. Le Mario. Surf. Encore le Mario. Donc, si je ne l'avais pas, lui, il m'a fait d'encher un double. Même quoi. King Bob Ronde. Red Yoshi. Je ne l'ai pas redoué. Je ne sais plus. Ok. Et on attaque déjà notre dernier booster. Alors, voyons voir. Tout est un peu sans dessus-dessous. Alors, notre petite carte Line Drawing. C'est joli aussi. Celle-là, on l'a vu tout à l'heure. La petite Mario Tennis. Blooper. La petite pièce. La petite pièce. Waluigi. On a déjà également. Le Baby Luigi également. Et encore un double. Bon, ça fait beaucoup de doubles. C'est pour ça que je dis qu'au bout d'un moment, il faut arrêter d'en acheter. Mais le mieux, c'est d'échanger parce que pour compléter, c'est beaucoup plus simple. Mais là, clairement, pour avoir les petites cartes exclues, c'était obligé. Allez, on va se faire un petit récap. Alors, dans cette ouverture, on a eu en carte promotionnelle. Le petit Yoshi qu'on avait déjà découvert dans la précédente vidéo. Je vous mettrai le lien en haut à droite si vous ne l'avez pas encore vue. La petite Daisy. Qui est juste sublime également. Elles sont très très belles, ces petites cartes promotionnelles. La petite Rosalina. Todette. Et Tod. Ensuite, en cartes que l'on n'avait pas encore, on a eu le petit Mario. Le petit Tod. La piranha plant. La piranha fire plant. Le po-block. Et le petit Waluigi. Donc en tout, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Donc, c'est pas énorme. C'est compliqué de trouver des cartes qu'on n'avait pas encore. Donc, c'est pour ça que je me dis que maintenant, on va essayer de faire plutôt des échanges. Pour compléter tout ça. Voilà. Alors, la première page est complète. On a pu rajouter le petit Mario. Ensuite, le petit Tod. Ce qu'on va rajouter. C'est le numéro 25. 25. Qui va donc... 22, 23, 24, 25. Qui va donc ici. Hop. On va mettre juste là. Voilà. Ensuite, le petit Piranha plant numéro 90. On va dans les ennemis de Mario. 90, 90. Hop. Il devrait aller par ici. Si je ne dis pas de bêtises. Ah, voilà. Exactement. 90. En bas à droite, on a la 92 qui est juste ici au milieu. Hop. Compliqué. Tac. Le petit bloc. Qui lui va aller... Si je me rappelle bien, c'est le 141. Si je me dis, il devrait aller ici. Hop. Dans l'autre sens. Hop. Juste là. Et le petit Waluigi. Qui lui va dans les line drawing. Qui sont plutôt très sympas. J'aime beaucoup cette série là. Et voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, il nous manque quand même quelques cartes. On a certaines pages qui sont complètes. D'autres. Où il nous manque encore quelques petites cartes. Donc, ça a quand même pas mal avancé. Il doit m'en manquer, ouais, une trentaine, une quarantaine. J'imagine. Et on va placer les petites cartes promotionnelles. Alors, juste à la fin. On va laisser la petite case. La première pour Mario. La deuxième pour Luigi. La troisième pour Peach. Et on va mettre le petit Yoshi ici. Attendez. On va mettre le Yoshi au milieu. Hop. Comme ça. Le petit Toad. La petite Toadette. Juste en dessous. Rosalina ici. Rosalina ici. Et Daisy. Et donc, il nous en manquera encore quatre. Donc, à voir si j'attends que ça sorte en France. Ou si je retenterai ma chance. Chez moi, la patience n'est pas de mise. Donc, on verra bien. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker. À souscrire à la chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être notifié également. Et moi, je vous dis à plus tard. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501